Deux jours d'audition des 15 candidats au Grand Prix International pour le récital du Saint-Coran. Tout le monde reste suspendu à la décision du jury. Hier, cinq enfants étaient auditionnés. Aujourd'hui, les dix qui restaient sont passés. On est maintenant dans l'attente des résultats. Mais quoi qu'il puisse en advenir, c'est l'islam qui en sort vainqueur. Donc on est à l'attente des résultats le plus rapide possible. Acteurs des Dara, Ndeyou Dara, Serignou Dara, partenaires de l'éducation, bref. Toute la communauté éducative espère voir le Sénégal, remporter les premiers prix. On espère qu'un fils du Sénégal remportera la victoire. Parce que ces jeunes n'en sont pas à leur première expérience. Surtout Moustapha Touré qui en a remporté des prix à l'étranger. Donc on espère que la victoire ne sortira pas du Sénégal. Car ça fera la fierté de tout le pays. Moustapha Touré, candidat du Sénégal à cette compétition, au même titre qu'Andeï Bousso, reste confiant. Quant au résultat. Je rends encore grâce à Dieu car rien que prendre part à cette compétition est une fierté pour moi. Je suis confiant et je continue à prier pour que le Tout-Puissant me choisisse parmi les vainqueurs de cette compétition. Les résultats de cette compétition sont attendus le samedi 16 décembre. 10 grands prix et 5 prix d'encouragement seront décernés aux candidats. Pas de vaincus, mais que des vainqueurs. Puisque c'est le Saint-Coran qui est honoré. Sous-titrage Société Radio-Canada